Elle s'est assise sur une feuille, contemplant le monde pacifique qui l'entourait. Ce fut un moment rare de repos pour elle. Elle savait combien son travail était important pour préserver l'harmonie autour d'elle dans les champs. Elle a compris que sa faim insatiable d'insectes a sauvé les plantes de leur destruction. Cela faisait partie du merveilleux plan de l'univers qui consiste à maintenir tout en équilibre. Les histoires de ses ancêtres ont été transmises de génération en génération. Elle était fière de l'histoire ancienne selon laquelle ses grands-parents avaient été sélectionnés et envoyés au Kansas par les autorités locales en réponse aux ferventes prières des agriculteurs, impuissants face aux désastres et désespérés. Ils avaient sauvé la récolte et empêché les gens de mourir de faim cet hiver-là à Kansas City. De ce miracle, son espèce avait reçu le nom de coccinelle. Mais ils étaient beaucoup plus connus en Europe, d'où ils venaient, comme l'oiseau de la Vierge, car on disait que la Vierge elle-même avait envoyé les petits insectes rouges pour sauver les champs. Cela lui a donné un sentiment de fierté et d'utilité dans un monde où elle n'était qu'une petite espèce parmi des milliards d'autres. L'apparence de sa couleur avait subi une transformation importante avec l'évolution du temps. Elle savait qu'elle était différente des autres coccinelles rouges avec trois points noirs sur leurs ailes. Elle était jaune avec 22 points noirs répartis symétriquement. Ses amis l'avaient taquinée dès qu'elle s'était transformée d'une larve en coccinelle. Il l'appelait Soleapoie, mais il l'évitait chaque fois qu'il se réunissait pour jouer à cache-cache parce qu'elle était trop visible. Il l'appelait ainsi, non pas parce qu'elle était plus grande que les autres coccinelles, mais parce que pour eux, elle était tout simplement grosse. Être si différente n'était pas acceptable pour ses compagnons. Et elle, laissée seule par toutes les autres coccinelles, avait développé une forte autonomie. Avec son tempérament ensoleillé, elle avait appris à se faire de nouveaux amis parmi d'autres créatures qui se sentaient également isolées de leur propre espèce. Son meilleur ami était un oiseau qui ne ressemblait à aucun autre dans le voisinage. Cet étrange oiseau s'appelait Bavardage parce qu'il essayait toujours d'imiter les sons de toutes sortes, ce qui dérangeait les autres oiseaux qui pensaient que le sifflement était la seule langue correcte parce qu'ils étaient des oiseaux. Solairepoie se reposait souvent sur l'épaule de Bavardage, se cachant sous ses plumes lorsqu'il volait à travers les arbres et au-dessus des champs luxuriants d'épis, profitant de la nature qui les abritait, quoi qu'en disent les autres. Il formait un couple étrange. Le perroquet était complètement vert, à l'exception d'une petite tâche jaune à côté de sa tête qui était solée à poids. Il a appris à parler la langue des coccinelles précisément parce qu'il s'était spécialisé dans le fait de parler comme les autres, mais même s'ils étaient silencieux, ils se comprenaient parfaitement. Leur amitié transcendait toutes les différences de leur espèce et serait bientôt une bénédiction, non seulement pour eux, mais aussi pour toute la communauté qui les entourait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada